Musique Salut les drummers, on se retrouve pour une nouvelle saison et aujourd'hui on va parler de la pédale de grosse caisse Comme pour les baguettes, la pédale de grosse caisse c'est le prolongement de notre corps et doit ainsi transmettre l'énergie du pied à la batte Au 19ème siècle, la facture des instruments connaît en Europe un développement qui aura une influence certaine sur la musique noire américaine Par exemple, le piston est appliqué sur l'ensemble des instruments de la famille des cuivres un mécanisme permettant de moduler les sons émis. En plein développement du jazz la conception de la pédale de grosse caisse en 1840 par Cornelius Ward fut révolutionnaire sur notre façon de jouer en orchestre Le procédé de Cornelius est perfectionné par George Ornay en 1887 avec sa hover-hanging bass drum pedal qui permettait de frapper grosse caisse et cymbales en même temps Le principe de la pédale de grosse caisse est par exemple exploité par William Ludwig en 1895 La marque américaine Ludwig connut un grand succès au cours des années 60 notamment grâce à l'endorsement du batteur des Beatles, Ringo Starr Alors bien sûr au début, chacun essaye son prototype Les premières pédales étaient actionnées soit par le talon soit par la pointe du pied Au fur et à mesure, les musiciens commencent à concevoir la semelle dans l'idée d'avoir une forme ressemblante à la semelle du pied Ainsi, la première pédale commercialisée par Ludwig date de 1910 Les premières pédales avaient l'inconvénient de ne pas être assez rapide ou puissante Je ne pourrais faire cette vidéo sans vous parler d'une des pédales les plus célèbres dans l'histoire de la batterie Tu la connais ? Si je te parle d'une des marques que l'on vient de voir juste avant Ou encore l'un des batteurs les plus renommés de l'histoire du rock par sa technique Sa puissance, son sens du groove et son influence Bien sûr, John Bohème, batteur de Led Zeppelin qui fut adepte de la Spin King Pedale de chez Ludwig Conçu de base par le batteur Ray Bauduc Jeune batteur dans la Nouvelle-Orléans né le 18 juin 1906 Ray Bauduc est un des pionniers de la batterie jazz et a joué sur cette pédale de grosse caisse D'ailleurs, je vous conseille vivement de lire une analyse très fine de son jeu dans l'ouvrage Une histoire de la batterie jazz, tome 1 de Georges Parkzinski Ainsi qu'une étude de son style dans l'ouvrage de Guillaume Nouot qui s'intitule Jazz Drums Legacy Le plus hallucinant, c'est qu'elle est encore commercialisée aujourd'hui pour les adeptes du vintage Pour faire simple, la majorité des pédales fonctionnent sur le même principe Une semelle l'actionne une batte Jusque là, tout va bien On va s'intéresser à ce qui nous permet d'entraîner la batte par le biais de 7 semelles La chaîne d'une pédale est entraînée par une cam qui va considérablement conditionner le type de réponse voulue par le batteur La cam est la pièce autour de laquelle s'entoure la chaîne Le fonctionnement peut se comparer à une chaîne de vélo qui repose sur un pignon La chaîne peut être simple ou double et certaines pédales sont dotées d'une sangle Certains préféreront ce type de pédale pour une souplesse de jeu avec une matière plus flexible Il existe également le système Direct Drive Une unique pièce en métal qui relie la semelle à la cam Le plus souvent conseillé pour un jeu rock ou métal Donc ces pièces sont d'une importance absolue pour transmettre l'énergie du pied à la batte Parlons maintenant de la batte La batte est la seule partie de la pédale qui ait une influence sur le son de la grosse caisse On en trouve plusieurs types Plastique, feutres et bois, rondes ou plates Le batteur peut ainsi garder l'attaque qu'il souhaite en gardant la même note Pour que la batte puisse revenir après avoir été actionnée on utilise un ressort dont la tension est réglable Plus il est tendu, plus il faut développer de force pour actionner la pédale Plus il est détendu, plus la pédale est légère sous le pied et demande moins d'effort au batteur pour l'actionner Généralement, il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux et suivant nos sensations bien sûr Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus Dans la prochaine vidéo au sujet des pédales de grosse caisse Nous aborderons différentes façons de jouer selon les styles de musique abordés Mais aussi les différentes caractéristiques recherchées d'une pédale aujourd'hui Puis certaines nouveautés comme la double pédale Sur ce, bisous !